Bienvenue sur la chaîne de KikMPS ce soir je vais vous présenter un oxymètre de poux qui m'a été envoyé par Kerbest. Un oxymètre de poux comme son nom le dit, c'est pour mesurer le poux et le taux d'oxygène dans le sang. Alors l'appareil arrive dans une petite boîte, toute simple, à l'intérieur de laquelle on va trouver une notice qui est malheureusement qu'en anglais, donc pour le français c'est un peu moins bien, mais franchement c'est très simple d'utilisation, de la pince et d'une petite bandoulière pour la mettre autour de fournir lorsque j'utilise. Ça se présente donc sous la forme d'une pince avec un écran au-dessus, un petit bouton, le boîtier, les piles s'insèrent derrière et ce petit bouton sert à deux choses donc à allumer l'appareil, au bout de 8 secondes il s'éteint. Si vous faites en appuyant, vous avez le setup pour régler le son, etc. L'utilisation comme je le disais est extrêmement simple puisqu'il suffit de prendre un doigt, donc à l'occurrence l'index, sans vernis, ça n'oubliez pas, ça ne fonctionne pas si vous avez quelque chose sur le doigt, il suffit d'insérer la pince, puis de la garder à l'aise, et moi je conseille de reposer son doigt. Lorsqu'il est en fonction, une mesure va apparaître au bout d'un certain temps, la pile envoie les affichages, donc de ce côté on aura le taux d'oxygène, de l'autre côté on aura les pulsations cardiaques. Pour modifier l'affichage, vous appuyez sur le bouton pour pouvoir le lire notamment, donc là j'ai un taux d'oxygène à 84% dans la salle, à ce taux là moi j'appelle direct un samu. Voici les différentes façons de s'afficher, je pense qu'une bonne mesure doit prendre un peu de temps. Alors niveau précision pour le taux d'oxygène, là cette petite donnée qui est fausse actuellement, c'est avec une précision de 2% et pour donc les valeurs sont comprises entre 70 et 99% parce qu'en dessous de 70, là vous êtes déjà à l'hôpital. Le seuil d'alerte pour avertir son médecin c'est à partir de 94, en dessous de 94, on vous conseille d'aller faire un petit contrôle. Moi je vous dis, il faut pas appuyer comme un malade sur la pince, parce que vous allez bloquer la circulation sanguine et forcément vous aurez moins d'oxygène puisqu'elle va être bloquée. La précision des pulsations cardiaques, donc le deuxième chiffre qui est sur cette vidéo qui varie entre 79 et 80, donc avant la vidéo j'ai mesuré, j'étais autour de 65. La précision est de 1 battement ou de 1%, c'est pas 1% de quoi. Il prend les pulsations de 30 à 240. De toute façon, si vous êtes à 240, vous avez déjà appelé le SAMU. Donc l'utilisation est simple, la précision est assez bonne, il faut tout de même une période d'adaptation pour ça. Et donc voilà, je suis assez satisfait de cet appareil. J'aurais aimé le confronter à des appareils professionnels pour voir réellement ce qu'il vaut. Faut pas se faire d'illusion à 7€, frais de porte compris chez Gearbest, c'est pas l'appareil du siècle avec une précision de fou. Donc il y a des appareils un peu plus évolués à 15€ qui font peut-être un peu mieux l'affaire. Voilà, c'est mon avis maintenant, c'est à vous le voir. Qui a besoin de ça ? Je ne sais pas. Donc moi je pense que cette pince est clairement destinée aux adultes et je pense qu'on en aurait besoin pour les enfants. Donc voilà, vous pouvez l'acheter si vous avez des problèmes cardiaques, si vous savez que vous êtes BPCO. Donc les BPCO ça fait ce que c'est. Voilà. Donc cette pince, elle sert surtout de contrôle pour se rassurer. J'espère que cette vidéo qui fait 5 minutes vous a plu. Vous pouvez vous abonner sur le petit bouton qui va s'afficher. Vous pouvez aussi regarder les anciennes vidéos. Donc je vous en mets deux sur le côté. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée.